Alors, il y a plusieurs choses dans cette réforme des retraites. Je dirais quand même que le premier point qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait que ce soit une réforme systémique qui remette complètement en cause un des piliers de notre système de protection sociale, en basculant sur un système à points qui remettrait en cause le système actuel qui fonctionne sur un principe de solidarité entre les générations. Donc ça, c'est quand même un des premiers points importants, je pense, qui crée l'opposition à la réforme des retraites. Après, d'un point de vue plus concret, en tant que fonctionnaire et encore plus en tant qu'enseignant et en tant qu'enseignant des écoles, c'est vraiment quelque chose qui va apporter, qui va créer une baisse drastique du montant des pensions parce que ça remet en cause ce qu'on pourrait considérer comme étant le pacte social qui lie les fonctionnaires à l'État. Je crois même que Macron lui-même avait déclaré, c'était en octobre dernier, alors là, il parlait précisément des enseignants justement, sur le fait que le pacte social avec les enseignants, c'est de dire on ne vous paie pas très bien, mais vous avez des vacances et vous partez à la retraite avec un calcul sur les six derniers mois. Donc là, clairement, on a une remise en cause de ce fameux pacte social, pour reprendre encore une fois ces termes, parce que sur le calcul des pensions, jusqu'à maintenant, c'était donc un calcul sur les six derniers mois. Donc là, on passerait sur un calcul sur l'ensemble de la carrière. Or, nous, comme on a une carrière linéaire, clairement, ça va impliquer une baisse. Parce que la carrière linéaire, c'est le principe qu'on démarre avec un montant plus bas en début de carrière qui va en augmentant à la fin de la carrière. Donc si on lisse sur l'ensemble, mécaniquement, on va avoir une baisse. Le deuxième point, c'est le fait de prendre en compte, d'intégrer les primes dans le futur calcul des pensions. Sachant que, en tant qu'enseignant, et là plus particulièrement en tant qu'enseignant professeur des écoles, les primes, en gros, en moyenne dans la fonction publique, ça représente à peu près 23% des salaires, le versement des primes. C'est 30% quand on regarde les fonctionnaires non-enseignants et quand on regarde les enseignants des écoles, on tombe aux alentours de 8%. Donc nous, c'est vrai que prendre en compte les primes dans le calcul de la pension ne va pas nous amener grand-chose. Donc là, actuellement, si on fait des projections et des calculs, et je parle précisément pour les professeurs des écoles, avec ce système de retraite par point, c'est une perte sur le montant de la pension de 300 à 900 euros. Ça, c'est ce que vous avez calculé ? C'est ce qu'on a calculé. Donc après, tout dépend de l'âge exact auquel on partirait et ainsi de suite. Mais ça peut représenter jusqu'à 900 euros de perte sur le montant de la pension. C'est absolument énorme. Donc c'est un cataclysme, en fait, pour nous, j'ai envie de dire. Donc voilà les principaux points et notamment, encore une fois, pour les enseignants et les enseignants des écoles. Alors, sur la question salariale, on est au moins tous d'accord sur le fait de dire qu'un des points de revendication qu'on peut avoir par rapport à la réforme des retraites, c'est qu'il faut une revalorisation des salaires. D'ailleurs, indépendamment de la réforme des retraites, il faudrait une revalorisation des salaires. Maintenant, moi, je veux bien qu'on retravaille la grille salariale au sein de la fonction publique. On fonctionne avec une grille indiciaire. J'évoquais tout à l'heure une carrière linéaire, c'est-à-dire que c'est le principe qu'on déroule une carrière en montant des échelons, donc en gagnant des points d'indice qui permettent d'avoir un meilleur salaire. Comme chacun le sait, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, le point d'indice a été gelé pendant des années. Il a été débloqué pendant un temps sous le quinquennat Hollande, il est à nouveau gelé. Et jusqu'à maintenant, les rendez-vous salariaux qu'il y a eu entre les organisations syndicales représentatives et le gouvernement ont été plutôt des non-rendez-vous et des non-négociations. Donc, à quel moment est-ce qu'on pose réellement la question sur la table d'une revalorisation des salaires ? Et puis, à quoi est-ce qu'on la relie ? Parce qu'il faut une revalorisation pour l'ensemble des fonctionnaires. Je pense que pour l'instant, du côté gouvernement, on commence déjà à entendre la petite musique d'augmentation du temps de travail des fonctionnaires, notamment. Donc, ça pose une vraie question. Alors, je reviens à ce que je connais le mieux. Les enseignants des écoles, si on parle de temps de travail, alors il y a le temps officiel, reconnu, la partie où on est devant les élèves, ça parle à tout le monde. Mais en termes de temps de travail réel, avec toute une partie qui, disons, reste invisible, on est en moyenne à 44 heures hebdomadaires. Donc, on explose déjà tous les compteurs et les chiffres sont, y compris des chiffres qui reviennent dans les enquêtes de l'inspection générale. C'est-à-dire que c'est une chose de le constater au niveau syndical, mais en fait, l'institution le constate également. Donc, augmenter le temps de travail, comment, de quelle manière, je pense que c'est évidemment pas de ça dont on a besoin. Il faut une revalorisation des salaires. Après, que ce soit sur la question des retraites, sur la question des salaires, nous, nous disons de toute façon qu'il y a, c'est une question de choix, de projet de société et qu'il est possible de faire autrement. Et en fait, on pose la question de la répartition des richesses et des choix qui sont faits. Je veux dire, les dividendes versés aux actionnaires n'ont jamais été aussi importants que l'année dernière. On peut parler de cadeaux comme tous les milliards du CICE. Donc, la question, elle est sur la répartition des richesses. Et du choix de société que nous faisons, qu'il s'agisse des salaires ou de la réforme des retraites. Alors, si on nivelle par le bas, c'est toujours la même question. Je tiens quand même à dire que ce qui a complexifié, au fur et à mesure, depuis 1945, notre système de répartition, ce sont justement les réformes successives. Déjà, au tout départ, le système était relativement simple et tout à fait égalitaire, me semble-t-il. Sur la question, je pense que ça rejoint le côté inégalitaire. En tout cas, c'est aussi une de ces petites musiques que nous serine le gouvernement sur, disons, la différence entre le secteur public et le secteur privé et en termes de taux de remplacement. Ce qu'on entend dire que dans la fonction publique, et ce serait le cas pour nous enseignants, on part avec un taux de remplacement de 75%, retraite à taux plein, alors que dans le secteur privé, on serait aux alentours de 50% et que cette réforme et ce système qu'on nous vante comme étant universel viendraient finalement corriger cela. Sauf que là encore, il faudrait regarder de plus près ce dont il s'agit exactement. Parce qu'en réalité, avec les systèmes de décote, en moyenne, dans la fonction publique et nous enseignants, allons plutôt partir avec un taux de remplacement aux alentours de 65%, donc on n'est pas du tout aux 75% annoncés. Dans le privé, avec un système de calcul complètement différent, plutôt un peu à deux étages avec les retraites complémentaires, et puis la question des primes qui ne fonctionne pas du tout comme le calcul du salaire dans la fonction publique, on arrive à peu près à la même moyenne de taux de remplacement de 65%. Donc déjà, j'ai presque envie de dire, un TOX, un FOX, à démonter. De ce point de vue-là, il y a tout à fait un équilibre en termes du départ dans le secteur privé et le secteur public. La dernière question fort intéressante qui concerne les femmes, il est clair pour nous, y compris dans la fonction publique, que cette réforme des retraites est un projet défavorable pour les femmes. Parce que de la même manière que dans le secteur privé, la fonction publique n'est pas, comment dirais-je, est également concernée par les carrières hachées, les interruptions de carrière, le fait que les femmes ont plutôt le travail à temps partiel, et ainsi de suite. Et que ce sont donc forcément elles qui vont être le plus pénalisées par un certain nombre de points prévus. La question de la pension de reversion, bien entendu, qui va essentiellement pénaliser les femmes, puisque la réversion, c'est en moyenne un quart de la pension des femmes. Donc quand même, c'est important. Et 90% des bénéficiaires de cette pension de réversion sont des femmes. Donc il est question de modifier notamment l'âge à partir duquel on pourrait y prétendre. Alors nous, dans la fonction publique, il n'y avait pas de seuil fixé. Mais dans le privé, ça passerait de 55 à 62 ans. On voit bien qu'on est toujours sur un nivellement à chaque fois par le bas. Donc on peut aussi s'inquiéter des répercussions. Est-ce qu'on peut parler d'intox sur cette vision ? Alors déjà, encore une fois, j'insiste quand même, parce que c'est important, me semble-t-il, sur l'aspect philosophique, voire éthique de la chose. C'est quand même un bouleversement complet d'autres modèles sociaux et de notre système de protection sociale. Donc ça pose une vraie question sur ce qu'on souhaite et l'aspect solidarité et intergénérationnel. Et puis par rapport à ce qu'on nous vante sur ce point, un point égal 10 euros, et puis c'est très facile. N'empêche qu'il y a une valeur de service de ce point, qui pour l'instant est fixée à 0,55. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans des détails trop techniques. Mais après, on nous parle de l'âge pivot. Donc ça va être toute la question, l'âge d'ouverture des droits à pension, l'âge pivot pour partir avec la retraite à taux plein. Donc le calcul va être tout à fait différent parce que cette fameuse valeur de service, de la valeur du point, va être différente selon qu'on parte finalement à 64 ans, ou à 63, ou à 62, où elle va être moindre. Donc il faut déjà faire très attention à ce qu'on nous présente sur cette question. Et puis cette fameuse valeur de service du point, c'est la variable d'ajustement. Donc pour l'instant, on nous annonce qu'elle est à 0,55. Elle pourra tout à fait baisser, parce qu'on a du mal à imaginer pour l'instant qu'elle pourrait augmenter. J'imagine qu'elle pourrait bien entendu, mais dans les conditions actuelles, on voit plutôt que ce serait la variable d'ajustement permettant de baisser la valeur du point et donc mécaniquement aussi de baisser encore plus le montant des pensions. Donc c'est plutôt dangereux comme système. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. On va dire que ce sont tous les aspects de calcul de la pension qui prennent en compte les enfants. Donc avec la réforme annoncée, il y a un certain nombre d'éléments qui disparaîtraient du calcul. Je ne veux pas être trop technique, mais par exemple, il existait une majoration pour les familles nombreuses. Et puis, alors évidemment, il y a eu les réformes successives, mais pour les enfants nés avant ou après 2004, quand on s'était interrompu un certain laps de temps, il y avait des trimestres supplémentaires. Tout cela disparaît. Il va rester quelque chose, mais le quelque chose restant, ce serait 5% de majoration de la pension par enfant versée soit au père, soit à la mère, ou partagée entre les deux. Là, on se dit quand même, ça peut paraître intéressant, mais que par rapport à ce qui disparaît, c'est au détriment, évidemment, des salariés. Et puis, il reste la question après de comment ça fonctionne exactement. Est-ce qu'on se dit qu'on va majorer plutôt celui des deux dans le couple qui a le salaire le plus important ? Ce qui, là encore, globalement, reste le plus souvent l'homme. Voilà. Par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer sur les conditions de salariat des femmes, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, et comment ça se passe en cas de séparation de divorce. Toutes ces questions-là sur les droits familiaux, dont un certain nombre disparaissent, et ce qui est proposé risque de pénaliser, notamment encore les femmes. Effectivement, la journée du 5 décembre va être très, très forte. Ça, c'est certain. Et en ce qui nous concerne, petit focus sur les écoles, c'est une journée d'une ampleur exceptionnelle. C'est du jamais vu depuis plus de 15 ans. Là, on a déjà 133 écoles fermées. C'est plus d'un tiers des écoles. En Savoie. En Savoie. Et on peut annoncer un taux de grévistes pas loin d'atteindre les 70 %. Voilà. C'est une ampleur inédite depuis vraiment des années. Donc, c'est quand même pas anodin. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire que c'est historique, mais quand même. Et ce qu'on attend après la journée du 5 décembre, je pense qu'on est tous conscients qu'il ne faudra pas qu'on s'arrête à la journée du 5 décembre et que c'est un point de départ qu'on organise tous dans nos secteurs, alors dans les boîtes, dans les entreprises, mais pour nous, avec les collègues enseignants, des assemblées, des assemblées de grévistes, des assemblées générales, pour discuter très rapidement des suites à donner à cette journée du 5 parce qu'on ne pourra pas s'arrêter là. Donc, que la journée du 5 soit un temps fort extrêmement réussi, c'est un signal important à envoyer au gouvernement. Et je pense qu'après, en interprofessionnel, et encore une fois, la plus large possible, il va falloir qu'on soit en capacité et ça ne se décrète pas, il faut partir évidemment de la base, comme on dit, être capable de construire des suites. Nous, en tout cas, dans les écoles où on est en plus soumis au service minimum d'accueil qui nous oblige à nous déclarer en avance, ce qui est quand même une forme d'entrave au droit de grève, nous avons déjà un certain nombre d'enseignants qui se sont positionnés pour des journées, là, à partir du 6, du 9, voilà, je dirais qu'une partie d'entre nous est prête à se mobiliser pour la suite, peut-être aussi un temps fort dès samedi pour enchaîner sur la grève du 5, mais voilà, ça va se construire dès jeudi et c'est le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada